Musique 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 Salut 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 et bienvenue dans votre vidéo SML du mois Aujourd'hui pour la plupart je crois le plus grand bonheur de beaucoup de gens j'ai voulu faire un petit rollplay pour ça les a couverts ensuite c'est pas le style que j'aime beaucoup faire mais c'est surtout que j'ai pas beaucoup de bataille pour le faire c'est facile parce qu'il y a quelque chose que j'ai commencé à beaucoup acheter parce que j'ai recommencé à reprendre bah cette activité on peut dire donc voilà j'espère que vous allez l'aimer je vois c'est l'affaire faut juste bien trouver ses mots comme il faut mais voilà donc bah sans plus attendre je vous pourrais pas attendre et je vous laisse avec la suite de la vidéo avec le rollplay et puis c'est parti hop 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 ça c'est fait il me reste un classique les livres de 6 à 12 ans comme il faut et de moins difficile et cette librairie pour la maîtrise il me reste pas grand chose à faire bonjour bonjour oui tout plein de romans pour les jeunes et plus pour qui sont pas faits pour les jeunes toujours faire attention à ça donc euh bah on va regarder ça vous êtes là pour ça et moi je suis là pour vous c'est un petit peu mon travail aussi d'aider les gens ils cherchent des livres alors on va commencer avec avec euh alors autant ça tout franchi là un peu voilà alors pour couramment aussi pour les jeunes j'ai euh des romans jeunesse donc ça ça me fait partie de temps et ce romans jeunesse là euh moi aussi j'ai commencé avec ça quand j'étais plus jeune et vraiment ça se lit et permanent c'est très courant vous pouvez voir c'est des courges à piste grand-mère et euh donc voilà donc c'est Lillet allivier il y a 18 tombes au total donc euh on voit évoluer Léa au fur et à mesure des tombes jusqu'à sa dernière année donc euh voilà et ça parle d'une fille qui va déménager dans un autre endroit qui est Montréal si je dis pas de bêtises ça fait longtemps que j'ai pas lu le premier c'est même pas le premier c'est le deuxième c'est celui-là le premier euh du coup voilà euh mais euh c'est ça elle va déménager parce que son père elle a travaillé un emploi et euh elle va découvrir des nouvelles amies euh évidemment des pêpes bêches comme on l'appelle et euh elle va traverser aussi les étapes de son couple et au fur et à mesure euh bah on suit son aventure dans tous les livres donc voilà quand la série est venue moi j'étais c'est peu triste mais au moins il y a pas que 5 ans comme la plupart dans des romans c'est que ça je vais vous montrer plus tard donc c'est quoi 2 ou 3 ou 5 ans ceux-là il y en a 18 donc elle était un peu l'autre c'est avec l'aspiration donc euh ça c'est très bien pour partir c'est des livres très faciles à lire et euh parfaits pour euh des débutants donc euh ça c'est 1 et 2 et bon voilà ensuite aussi pour les romans jeunesse euh voilà j'ai celui-là aussi c'est un roman jeunesse très court à lire euh facile à lire les chapitres pas trop longs euh les 4 sur euh pas trop petite ici je vous ai pas montré dans l'autre mais dans l'autre tu me reviens juste à l'autre ce qui est bien fait c'est que c'est comme des courriels vous voyez aussi des textos euh pour voir d'accord d'accord donc c'est assez facile à lire et c'est hyper cool quand c'est en forme de texto ici c'est en forme de normal donc euh ici c'est euh 2 filles qu'on va suivre chaque euh chapitre c'est sur une des filles donc ça ça peut commencer par une qui est ici Marie-douce et ici c'est Laura donc ça peut commencer par une chapitre par Marie-douce et le deuxième chapitre par Laura y'aura jamais deux soit une Marie-douce c'est toujours ça alterne entre les deux et du coup euh au début ils se connaissaient pas du tout ils saissaient eux-mêmes et au final c'est euh c'est craint que la mère de Laura va sortir avec le père de Marie-douce qui vont devoir cohabiter ensemble euh donc voilà y'a 18 tomes et je crois que le dernier c'est le 19ème ils sont dans quelques temps donc c'est un peu psychologue cette série donc vraiment c'est des petits livres à lire hyper facilement un peu comme Elia Olivier et euh ça c'est aussi un peu le restaurant d'amour donc voilà donc euh ça aussi c'est peu conseillé pour les jeunes donc voilà si jamais vous voulez avoir euh le premier tome de chacun bah ça peut être un bon début et après si elle aime bah vous comptez avec les 8 ans donc voilà pour le côté pour votre pluvier du coup elle m'a dit que vous cherchez aussi des livres plus pour adultes bah je vais me concentrer pour en premier temps vous montrer de la dark romance alors la dark romance il faut faire attention au trigger warning donc euh c'est pour ça qu'on conseille plus ça vers l'âge de 16 même limite 18 ans parce qu'il y a des jeunes qui s'illustent trop tôt ce genre de livre il peut avoir certains traumatismes liés au trigger warning que les auteurs mettent toujours en évidence dans leurs livres mais euh c'est pour ça que c'est plus conseillé pour euh les auteurs donc je vais vous en présenter trois il y en a d'autres il y en a d'autres il y en a d'autres mais je vais vous en présenter trois que j'ai beaucoup aimé et que je crois peut-être que votre votre voix aussi pourrait aimer donc le premier c'est une psychologie le cinquième n'est pas encore sorti à l'heure actuelle mais le quatrième vient de sortir c'est de des villes seules et moi j'ai vraiment hâte d'ouvrir le livre donc ça parle d'une jeune fille qui va aller à l'université qui est atteinte d'une infigence cardiaque et du coup elle va rencontrer sa collégataire qui les mêmes se régitent d'elle et qui apprend que son frère à sa collégataire fait partie de l'organisme qui s'appelle les Davidson's et que malgré qu'elle ne voulait pas de base elle va se retrouver à les aider et au fur et à mesure des temps on monte même potentiellement bah elle va fonder une famille avec en fait tellement qu'elle va se prendre pour qu'elle va considérer les Davidson's comme sa famille il y a eu des pas à chaque fois moi j'ai adoré le premier tome et j'ai eu beaucoup de retours sur les 100 ans et même de sortir un petit peu les moutres pour le 3 et le tome 4 visiblement mais voilà du coup c'est une dark romance mais elle est sauf quand même on m'a peur que dans des limites à 16 ans c'est autorisé à lire euh il n'y a pas trop ça c'est pas ici c'est pas ici c'est un peu s'embrassade etc mais c'est drôle ils ont beaucoup d'humour et puis voilà il y a une histoire d'amour entre la protagoniste et le pota masculin mais également un des membres du gang donc voilà donc ça c'est une que je peux vous conseiller euh ensuite je peux vous conseiller euh je peux vous conseiller Captive alors Captive euh bon voilà un petit peu la différence entre les jeunesses hein c'est un peu plus gros alors celui-là il est en poche hein mais il est il est euh s'il est un peu plus petit on dirait mais ça ferait peut-être un petit peu moins mais genre ça ferait ça à peu près un peu plus s'il serait pas en poche mais euh c'est la même chose hein c'est juste un peu petit donc euh pour Captive c'est une jeune fille qui s'appelle Ella qui va aider sa tante à lui donner de l'argent et du coup elle est là Captive de quelqu'un mais qui finalement cette personne là va abusé d'elle elle va venir pas euh changer de possesseur comme on s'appelle et du coup elle va rentrer quelqu'un qui dit ne veut absolument pas d'elle au point qu'il l'enferme dans la cave au début pour un temps d'adaptation et du coup bah au final ce possesseur là va finalement magasin gris accepté d'avoir Ella du coup comme Captive et va commencer à avoir également des sentiments envers elle et elle aussi va avoir des sentiments envers lui donc ça a une mito lover avec beaucoup de tension enfin même et euh c'est une histoire de guy aussi un peu euh de famille euh etc euh donc il y a également la suite c'est une trilogie donc il y a le 1 qui parle sur l'histoire de Ella et de Hacher Hacher pardon excusez-moi j'ai pas fouillé son nom le 1.5 ça parle de Ben le cousin de Hacher et de son histoire d'amour avec Bella une fille qu'on voit un petit peu vers la fin du livre mais qu'on parle pas tant que ça à part que Ben était très amoureux d'elle donc le 1.5 il y a quand même certaines informations pour ensuite les lotons 2 de Captive qui est en la suite de l'histoire d'amour entre Ella Hacher et du coup voilà dans le 1 il y a pas d'un scène de spicy euh dans le 1.5 un petit peu et dans le 2 il y en a mais encore ça va c'est soft et euh c'est pour ça qu'on y a quand même des trigger running donc celui-là je vous le conseille plus pour 17 ans 18 ans donc voilà et j'ai quand même beaucoup aimé euh ce roman ensuite de la même autrice alors celui-là il fait peur parce que il est énorme on dirait une brique mais pour autant c'est juste ça euh on dirait la bible non c'est pas vrai c'est l'extone donc l'extone alors là si elle a beaucoup des tensions et de mytholovers celui-là c'est de la tension x 1000 et les mytholovers ils pressent dedans donc c'est une fille irice qui va à l'université et qui a besoin d'argent pour se payer ses universités et son père l'aide mais c'est pas assez du coup elle va essayer de trouver un travail et du coup euh elle va finir par trouver un travail dans un endroit assez spécial et rencontrer quelqu'un et ce quelqu'un va finir par la kidnapper ah parce que lui il est en mission pour retrouver de l'argent bref j'en dis pas trop sinon je vais spoiler mais moi j'ai pas d'où à ce livre je crois qu'on peut le voir ça c'est mon extraordinaire à moi on est en train libérer mais euh bon bon et vraiment on dirait que on va prendre un mois pour le lire mais quand on est passionné par l'histoire on va même pas le temps défiler moi je disais chaque chapitre par jour et chaque chapitre 2 ça va c'est pas trop long et ça c'est très bien c'est quand même comme ça mais ça va c'est très bien évidemment 18 ans 18 ans celui-là parce que il y a des triggers il y a de la violence etc donc 18 ans pour celui-là sinon au niveau romance alors celui-là que je vais vous présenter c'est plus de 16 ans 18 ans parce qu'il y a un peu des scènes c'est pas ici pour lextour il y en a pas c'est juste des petits bisous des bisous donc c'est de la romance on appelle ça de la New Romance donc ici c'est le monde dans les tomes de la saga des Twisted un roman traduit parce qu'il n'est pas si en anglais donc il y a 4 romans Twisted Love, Twisted Game, Twisted Hate et Twisted Lies qui sont 4 filles qui sont meilleures amies et chaque roman est sur l'un des filles là avec la histoire d'amour ici on raconte Ava qui va tomber amoureux du meilleur ami de son frère Alex et Alex va avoir l'objectif de garder sa soeur pendant que le frère d'Ava est parti donc voilà et ils vont finalement se rapprocher et il y a un peu d'espace et le langage est cru donc c'est pour ça que je considère plus 16 même limite 18 pour le lire mais moi je l'ai beaucoup aimé c'est sûr qu'il y en a qui aiment peut-être pas le seul moyen de savoir c'est de le lire tout simplement on a des habits différents sur chaque roman qu'on lit des fois il y en a qui aiment pas mais moi pour en tout cas à mon avis je préfère le lire et si j'aime pas ben j'aime pas tout simplement limite je le revends et si je l'aime pas je l'aime si ils ont pas aimé ils ont pas aimé donc voilà pour celui-là et le dernier livre que je peux vous recommander dans la romance c'est également Gatoum c'est la saga des seasons de Bergen l'encombre donc il y a un autre pour te pardonner le livre pour te raciter un prêtant pour te secouer et l'aider pour je sais plus te retrouver si j'étais pas de médecin je l'ai pas encore donc je sais plus du coup ces quatre filles encore également et du coup ça suit chaque truc et si on retrouve Camilla qui est avocate ben qui veut devenir avocate et qu'elle doit aussi résoudre un crime et que la personne qu'on accuse de ce crime c'est son argent harceleur et du coup ben elle va devoir ben malgré elle résoudre ce problème et travailler avec lui d'une certaine manière il va finir pas se rapprocher et euh est-ce qu'il y a un énorme plus de tweets ? bon les gens aiment beaucoup les plotistes dans les histoires ça fait encore plus envie de continuer à lire et de savoir qu'est-ce qui va se passer genre parce que les plot tweets ça arrive surtout pas à la fin bon t'es comme tu veux savoir ? mais peut-être c'est pas d'aller le voir mais du coup voilà donc ça c'est un roman que je peux conseiller et euh au niveau spicy un petit peu mais encore ça va c'est euh le langage est moins cru que dans le twisted euh il y a pas beaucoup de chapitres de spicy tandis que dans certains twisted il y en a beaucoup donc c'est pour ça limite ça c'est un peu conseillé pour 16 17 ans 18 à partir de 16 ans donc voilà donc est-ce que vous avez des romans qui vous intéressez dans ce que je vous ai présenté ? oui vous allez prendre le ton 1 télésalifiés parfait donc je vais aller chercher euh dans ma pile hop ok alors le ton 1 on est ici hop ici ensuite est-ce que vous avez une chose pour votre votre vie captif captif parfait si jamais on a le 1 pour 5 et le 2 aussi ça veut les lire des films et le 1 pour pas trop attendre non plus pour vous vous allez vous prendre les devilsons c'est parfait hein c'est un très beau livre pour commencer aussi alors donc euh Devil Sons qu'on a dit est captif hop Devil Sons ici est captif ici hop d'accord alors hop ça s'est fait un petit hop ça là et celui-là ça va être tout parfait donc ça va faire un total de 4h s'il vous plaît par crédit parfait c'est avec à vous juste à la machine juste en face de vous et bien parfait est-ce que vous voulez même ça ? non vous avez correct à la fin et bien merci beaucoup d'être passés la répré au plaisir de vous revoir pour acheter la suite de vos et puis je vous souhaite une bonne soirée et merci aux livres et voilà merci beaucoup d'être passés au revoir une cliente satisfait ça fait toujours plaisir du coup vous pouvez que je fasse mes rayons maintenant moi par exemple et voilà c'est la fin de cette vidéo j'ai pris plein plaisir à aller à faire ça parce que maintenant comme vous savez peut-être j'ai recommencé beaucoup à lire je lisais beaucoup sur Wattpad mais j'ai recommencé à lire j'ai commencé avec les livres jeunesse mais j'étais en secondaire de choses et j'ai pas en deuxième année donc j'ai voulu voir un autre truc et à un moment donné j'ai eu une vidéo dans mon tiktok j'avais pas faite ta recherche bouttok etc et puis ça a commencé un an en plus et puis c'est là que j'ai découvert captive en premier c'était mon point de même première la romance que j'ai lu c'est captive j'ai enchaîné ensuite avec l'exton un peu plus tard et après ça j'ai fait aussi des new romances donc voilà j'ai deux styles différents j'ai continué aussi les livres jeunesse parce que j'avais pas encore fini les livres jeunesse j'ai pas encore fini les films modernes parce que du coup le 19ème et le dernier qui me reste mais j'ai pas encore lu le 18 donc voilà donc j'espère que ça vous a plu si oui n'hésitez pas à liker à commenter et à partager la vidéo n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos la prochaine vidéo s'amuse avec en septembre et j'espère et aussi de vous abonner évidemment comme d'habitude et voilà ça c'est ça et à la prochaine pour une prochaine vidéo Bye Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti